Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous vivez bien vos jours de congés puisque c'est très important de profiter de vos jours de congés puisque je vois que la plupart d'entre vous ne travaillez pas donc profitez bien des congés, il n'y en a pas beaucoup dans l'année donc il faut bien profiter aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas dégustation du maté puisque là je déguste mon maté avant la vidéo aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo évidemment de tacos puisque ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de tacos et on me l'a demandé du coup j'exécute ce qu'on me dit de faire, on me dit fais une vidéo de tacos en même temps j'ai refait ma petite coupe, je ne sais pas si vous voyez bien, ma petite coupe vite fait tranquille je vous montre, vous allez dire je parle trop, etc, etc, tout de suite on va commencer la vidéo et puis voilà c'est une vidéo de tacos de bonne qualité, évidemment le tacos vient juste d'arriver, il est juste ici voilà c'est au tacos comme d'habitude, j'aime bien aller là-bas parce que le tacos c'est vraiment la qualité j'aime bien franchement c'est bien, après souvent il y a des tacos qui peuvent être pourris mais celui-là, là où je vais, il n'est pas très pourri bon alors on va commencer, là c'est les frites, ici c'est les frites qui sont là des frites qui sont faits, bon c'est des frites comme Mc Donald, les frites un peu normal ça vient d'arriver, ils sont un peu regardés, les frites comme ils sont, ils sont vite faits voilà, des frites de qualité, de petite qualité on va dire, je ne sais pas si, attendez je vais vous dire ça ouais, je pense que les frites je vais les situer sur la petite qualité parce que je ne sais pas, je vais dire qu'ils sont un peu trop brûlés je pense pour moi je ne sais pas pour vous mais pour moi je pense qu'ils sont un peu trop brûlés sinon ça va, sinon ça va, ils ont déjà été faits les frites, ok voilà, ils ont les frites que j'ai mis là, et là c'est la sauce adyrienne que j'ai pris j'ai pris une petite sauce adyrienne pour mettre avec les frites que je vais manger éventuellement avec mes frites tranquillement, c'est très très bon et puis pour recommencer ces vidéos les amis de ces vidéos de tacos j'ai recommencé avec une petite vidéo de tacos, de tacos M ça c'est tacos M, c'est même pas taille L, puisque en fait je voulais commencer par une taille N mais comme je viens de recommencer les vidéos de tacos petit par petit comme je vous ai dit, cet hiver je reprends les vidéos de dépistation petit par petit alors je me suis dit, une petite vidéo de tacos et la prochaine vidéo, si vous mettez au moins, je veux au moins 40 likes sur cette vidéo 40 likes, et après je ferai la vidéo de XL Tacos et je vais enchaîner par la suite, peut-être ça serait la vidéo après XL ça serait 3 pixels, 2 fois XL en fait, 1 L et 2 XL et voilà, donc on va déguster cette vidéo on va déguster cette vidéo, je dis bien, on va déguster cette vidéo de tacos comme si la vidéo, je la dégustais n'importe quoi je dis n'importe quoi, voilà, attendez, je m'enlève parce que là j'étais dehors tranquille, j'ai pris mon tacos tranquille bon, il n'y avait pas trop de monde tranquille, ça s'est passé très très bien puis voilà, c'est parti, alors, bon, mon tacos, quand on le voit comme ça, il est quand même pas mal il est pas mal, il est petit, bon, à noter, ça a l'air d'être un peu trop grillé je ne sais pas si vous voyez, vous voyez que c'est marrant, mais en fait, c'est quand même grillé quand même voilà, c'est un peu grillé et puis du coup, du coup, je vais déguster, attendez, je me débrouille je vais déguster ce tacos tranquillement sans oublier, parce qu'il faut bien que j'oublie les choses avant le tacos, le petit tacos, bon, il est tout petit, il y a une de naître ce tacos il y a mon coca, coca chéri voilà, que j'ai pris, voilà, un petit coca chéri tranquille que je vais déguster avec mon tacos tranquille il est, bon, j'aime bien ces coca-là, j'aime bien bon, après, je ne suis pas coca, hein, je ne suis pas coca vous commencez pas à dire coca, tout ça moi, je ne suis pas coca, je prends là, juste coca pour changer un peu parce que je ne bois que de l'eau, du jus d'orange ou de l'eau, du sirop, c'est ce que je bois tout le temps c'est pour ça que moi, je fais attention beaucoup à ma ligne donc, voilà, je bois ça, vite fait, c'est, attendez, je goûte là pour vous dire s'il est bon on dirait que c'est du coca, on dirait même pas que c'est on ne sent pas le coca chouris, ceriseau, enfin bref ben alors, le tacos, de qualité, bien sûr, parce que ça fait un tacos de qualité bon, je commence, allez, un, deux, trois hum, j'ai oublié de vous dire que dedans, j'ai mis un escalope comme d'habitude, parce qu'on vous aime dire, je ne parle pas, il ne faut pas parler la bouche taine, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, enfin bref j'ai mis escalope et merguez et des fruits, c'est très très bon franchement, c'est bon, ça fait longtemps, quand ça fait longtemps comme ça, on dirait que c'est la première fois que j'ai mangé un tacos de ma vie n'importe quoi, moi n'importe quoi de chose, c'est la première fois de ma vie que je mange un tacos n'importe quoi, ah mais c'est tellement bon, ça fait longtemps que j'en ai pu manger, c'est pour ça j'ai oublié le goût, en fait, j'ai oublié ce goût on voit la sauce agérienne et tout, la sauce blanche, regardez enfin bref, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je n'ai pas le temps, parce que là, c'est sûr que celui-là, je vais le finir mais le prochain tacos que je veux consommer, je ne pense pas que je vais le finir celui-là, c'est assez facile, c'est petit, ça a la taille de mon ventre, même la taille de ma tête regardez, ma tête, c'est la taille, donc voilà sans problème, je vais le finir, sans problème pas besoin d'une paire de courses quand ça rentre, ça soulage et puis je n'ai pas mangé depuis ce matin, donc je me suis dit pour bien finir mon tacos c'est vraiment bon, franchement il va falloir que je ne passe pas au moins 50 minutes sur cette vidéo parce que vraiment, ça sera trop, il ne faut pas aller pour manger là pour manger, on est tous forts pour manger quand il s'agit de manger, tout le monde est fort hum, 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 hum mmm, hum, quelque chose d'est bon à noter la serviette de qualité, hein enfin vous allez dire, on s'enfonce, on s'enflue de la serviette, mais bon La serviette avec marque Otakos, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une serviette de qualité, voilà, pour essuyer, la qualité, il faut s'essuyer avec la qualité quand même. Trois petites serviettes tranquillement, tout se passe bien, ça va. Ça va. Je regarde si je suis sale ou quoi ? Non, ça va, ça va. Non, ça va. J'ai déjà presque fini. Non, c'est trop bon, c'est trop bon. En fait, le reste, je ne parle pas trop parce que c'est bon, franchement, c'est bon. De manger un tacos, ça fait du bien. A noter qu'il ne faut pas en manger tout le temps parce que pour la santé, c'est vrai que manger toujours des serviettes, pour la santé, ce n'est pas très bon. Moi, je suis une personne qui tient à garder ma ligne, donc je fais bien attention. Et puis, voilà, c'est pour ça que je n'en mange pas tout le temps des tacos. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Je tiens aussi à vous dire que, excusez-moi si je ne fais pas beaucoup de vidéos, puisqu'en ce moment, j'ai un peu pris, puisque si je ne fais pas des vidéos, trop de débriefs de matchs de Lyon ou quoi, c'est que vraiment, en ce moment, je suis en train d'entraîner des petits jeunes. Je me fais toujours des challenges, tous les années, je me fais des challenges. Là, cette année, ce n'est pas que je fais du karaté ou du judo ou quoi que ce soit. Je suis exactement sur le coaching d'entraîner des petits, parce que moi, je ne vais pas entraîner des moins de 18, des trucs comme ça. Je n'ai pas encore ce délire, je n'ai aucune expérience. Donc, je commence à m'entraîner, à entraîner une équipe sur Lyon, à Dessines. C'est des U13, et puis, voilà, c'est des voliers. Et là, je fais mon premier match ce week-end, samedi 13 octobre, c'est ça ? Samedi 13 octobre, c'est ça que je ne me trompe pas ? Non, ce n'est pas octobre que j'ai dit. Oui, c'est octobre. Enfin, bref, oui. Non, c'est novembre que j'ai dit. Samedi 13 novembre, mon premier match de championnat, et puis, j'entraîne les petits. Bon, ils m'écoutent. Puis, voilà, c'est pour ça que je suis très pris en ce moment. C'est vrai que je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos, mais j'essaie de faire des vidéos. N'hésitez pas à me dire sur le commentaire, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. Bon. Bon, les amis, j'ai tellement faim que je vais finir mon tacos tranquillement. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Regardez, je l'ai fini, je vais regarder. Là, je vais le finir sans problème, parce que là, c'est un petit tacos. Mais les X-Sets de l'année prochaine, ils seraient beaucoup plus gros et beaucoup plus durs à finir, évidemment. Donc, là, je vais manger tranquille, là, j'ai pris mon maté, c'est pour ça que je suis hyper en forme. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore ? Je ne sais plus. Non, on se retrouve pour la prochaine vidéo, tout simplement. Et puis, voilà, je vais essayer de faire la prochaine vidéo de tacos quand j'aurai les 40 likes. Mettez-moi juste, j'ai juste besoin de 40 likes. Sur cette vidéo de tacos, et puis, après les 40 likes, je vous rassure que je fais une nouvelle vidéo de tacos, mais ce sera la XL XL. Voilà, XL Tacos, ce sera un plus gros. Et puis, voilà, on va commencer petit par petit. On va atteindre au moins, arriver jusqu'au L, au Tacos L, XX, deux fois XL. Et puis, on va voir si je réussirai à le finir, mais je pense que je n'arriverai pas à le finir. Allez, à tous les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et prenez bien soin de vous, profitez bien des jours de congé. Et la santé avant tout, et la famille avant tout. Allez, salut les amis, tchuss. Ciao les amis, ciao. Ah, je suis bien, je vais manger ça, moi. Trop bon.